Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons à la découverte des psaumes d'Issac de Ken Scholes. Mitigé au début, je me suis ensuite rendu à l'évidence. Ken Scholes innove et nous donne simplement le temps de le suivre dans sa création. Le premier tome, Lamentation, est original, bien mené et sans plus. Un magnifique plan qui, à mon sens, est dénué de l'essentiel, la vie. Le second tome et la suite se teintent de quelques couleurs, parties sans brillantes dont on commence à entendre le murmure. Et c'est là que je me suis dit que ces romans suivent la logique de la musique, de cette trame si chère à l'un de ses héros, condamnés à entendre au cœur du silence un chant empli de questions et exigeant une réponse poussant les hommes aux plus étranges trahisons. Cette saga est une symphonie qui commence dans la plus grande simplicité, se développant dans un magnifique crescendo. Au cœur de cette saga, nous évoluons aux côtés des personnages et de leur prise de conscience. Cette série nous offre donc un monde crépusculaire et touchant, dans lequel les destins des uns comme des autres nous emmènent d'un octave à l'autre, de la haine franche à la pitié, de la surprise à l'incompréhension, de l'amour à la trahison. Mais il arrive que l'humanité demeure simplement ce qu'elle a toujours été, une affaire personnelle. L'auteur a fait ses gammes et on ne peut que se réjouir d'en entendre la partition, servie par une très belle plume et une histoire tout simplement magnifique. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada